Robert Douaneau, tout le monde le connaît, c'est l'auteur du fameux baiser de l'hôtel de ville. Il y a énormément d'expositions sur lui, énormément de livres, il est mondialement connu. Il y a deux ans, on avait présenté les photographies qu'il avait faites à Sergy en 1984 et là, nous présentons les cartes de vœux qu'il a commencé à faire à partir de la naissance de sa fille Annette en 1942. Il en a fait pendant 50 ans, donc jusqu'à 1990, d'abord avec ses filles, Annette puis Francine et ensuite avec ses petits enfants. Et ce qu'il faut imaginer la difficulté, c'est qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas Photoshop, Internet, donc tout se faisait à la main sous l'agrandisseur dans la chambre noire et donc vous allez voir des montages qui sont en fait réalisés manuellement, de façon artisanale, par Robert Dohano avec toujours des petites touches d'humour, ce qui caractérise bien son style. Ça pourrait être celle-ci, qui est amusante et je m'aperçois que le public, quand il vient à l'Ancienne Poste, la trouve très drôle et qui, pour moi, est vraiment typiquement l'humour de Robert Dohano. C'est-à-dire que là, ce sont les petits-enfants qui ont pris la place des deux filles, puisque les filles ont grandi, ont eu deux enfants chacune. Et donc Robert Dohano continuait les cartes de vœux jusqu'en 1990, en faisant poser les petits-enfants. Et là, en l'occurrence, dans une auberge, il a mis ses quatre bouteilles de vin pour symboliser l'année 80. Donc c'est un jeu de mots, évidemment, entrons en 80, 80, quatre bouteilles de vin. Donc c'est amusant et c'est facétieux. Et voilà, c'est bien à l'image de ce que Robert Dohano était à la fois quelqu'un de gay, mais qui pouvait être grave aussi à l'occasion, mais pour la carte de vœux, il était plutôt gay.